Je suis né ici, à Aomori. Nous habitons dans cette maison tous les deux, ma femme et moi. Regardez, regardez, ça commence à prendre. Voilà. Aïe ! Un jour, je grillais un gâteau de riz pour mes deux petites filles. Un gâteau de riz est prêt quand il a bien gonflé sur le grill. J'ai voulu le partager en deux pour leur donner, mais les morceaux se sont collés entre eux. C'est là que j'ai compris que si l'on utilise dans un film d'application les mêmes molécules que la colle, le film devient adhésif comme un décalcomanie sans laisser de traces de colle. C'est donc grâce à cette tradition japonaise ancienne que j'ai trouvé l'inspiration de ce film adhésif. Au Japon, on fabriquait des cadrans de montre en insérant fastidieusement un à un les chiffres dans nos petits trous. C'est une technique traditionnelle suisse, vieille de 200 ans, qui a été importée au Japon. Tout a démarré par le désir de développer une nouvelle technique. Moi, j'ai inventé ce procédé de décalcomanie qui s'applique sur les cadrans de montre en un seul geste. Ça n'existait pas avant. J'avais donc la technique, mais pas d'argent. Les débuts sans financement ont été très difficiles. J'ai finalement reçu le soutien du gouvernement japonais et obtenu des aides d'autres institutions. L'année dernière, nous avons fabriqué plus de 6 millions de cadrans de montre. Les meilleures années, nous en fabriquons 8 millions. Tous nos cadrans de montre servent à l'industrie de l'horlogerie de luxe. Les grandes marques de montre suisse utilisent les produits Tefco depuis plus de 20 ans et refusent d'utiliser des procédés identiques, mais de moins bonne qualité, pour ne pas dégrader leur image de marque. La première fois que je me suis senti en toute confiance, c'est lorsque notre brevet a été enregistré à l'international. Il y a des gens dans de nombreux pays qui utilisent nos brevets pour imiter nos produits. Tant que ces copies ne nuisent pas à nos affaires, je dis « allez-y ». Toutefois, il y a des gens qui font des copies à l'identique et qui cherchent à contacter notre clientèle pour lui revendre ses copies à moitié prix. Dans ce cas, je dois me battre pour faire respecter mes droits sur les brevets que je possède. Je les poursuis où qu'ils soient dans le monde, car ils portent alors préjudice à mon entreprise. Le brevet est une protection, une arme de défense. C'est ma conception du brevet. Peu importe les échecs répétés, c'est dans leur nombre que se cachent les meilleures idées. Mon rêve est de fabriquer un cadran de montres dont la splendeur émerveillerait le monde entier. Waouh, quelle magnifique montre ! C'est un rêve et un travail de recherche que je veux poursuivre jusqu'à la fin de ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada